Bonjour madame la vice-présidente, merci d'accorder cet entretien à Itélé. Vous êtes depuis quelques jours en France, je sais que vous avez beaucoup parlé d'environnement, c'est d'ailleurs votre ministère. Première question toute simple, qu'est-ce que vous retiendrez de vos entretiens ? J'ai eu plusieurs rendez-vous, à la fois avec des personnalités impliquées dans différents processus diplomatiques, et des personnalités du monde de l'entreprise. Dans les deux cas, j'ai eu l'occasion d'exposer les priorités du gouvernement iranien, et notamment à propos des défis environnementaux de notre pays. Nous avons également échangé sur l'importance à nos yeux du processus diplomatique en cours. J'ai perçu beaucoup d'enthousiasme quant à l'amélioration de nos relations bilatérales, tant au niveau diplomatique, social ou culturel, mais également dans le secteur du commerce, et plus particulièrement en matière d'environnement et des défis auxquels fait face l'Iran. Les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les technologies dans le domaine pétrolier. Nous avons une histoire de coopération avec le secteur privé français, notamment dans l'industrie automobile ou autre. Et c'est là que j'ai perçu de l'enthousiasme dans l'idée que nous pourrions renouer ces liens et à l'idée d'un retour du secteur privé français en Iran. Et nous le souhaitons, nous l'attendons. Dans le domaine de l'environnement, il faut pouvoir bénéficier de l'expérience acquise et travailler avec les technologies les plus récentes. Et cela, c'est important pour nous. Alors vous le savez, madame la vice-présidente, la France organise une grande conférence sur le climat en décembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous garantir que l'Iran, votre pays, y participera ? Et même si les négociations sur le nucléaire devaient échouer ? D'abord, j'espère que les négociations sur le nucléaire vont aboutir à un accord juste et viable. C'est important pour tout le monde, la communauté internationale. Nous souhaitons un accord juste qui garantirait la résolution de nos différents et qui garantirait que l'Iran puisse jouer un rôle d'influence en termes de paix et de stabilité. Vraiment, mon espoir est que ces négociations aboutissent à un accord juste et profitable. Mais je pense que la question climatique est si importante pour nous tous. Une fois de plus, l'Iran fait face à des conditions environnementales dégradées dû au changement de climat, depuis plusieurs années, les températures grimpent dans notre pays. Il pleut moins. Donc l'Iran est déjà aux prises avec les dérèglements climatiques. Notre gouvernement a un programme ambitieux pour y faire face, notamment dans le sens d'économie et d'optimisation de nos consommations d'énergie. C'est la stratégie que nous poursuivons aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous sommes totalement au niveau et en phase avec les décisions qui sont prises à l'échelle internationale dans le cadre des négociations sur le climat. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, et je lui ai assuré que nous soutenons ses efforts pour parvenir à un accord juste et équilibré. C'est très important d'y intégrer les différentes contributions de chacun des pays, de prendre en compte leurs inquiétudes. Ainsi, nous sommes tout à fait prêts à travailler avec le président de la conférence des partis sur le climat. Nous souhaiterions arriver à une table des négociations où toutes les attentes des pays impliqués seraient prises en compte et particulièrement ceux qui sont déjà impactés par les changements de climat, comme l'Iran. C'est cela que nous souhaiterions voir apparaître dans un futur accord. Le nucléaire, à nouveau, Mme la vice-présidente, ça ne vous a pas échappé. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, devant le Congrès américain, s'est livré à un violent réquisitoire contre cet éventuel accord, accord qu'il qualifie déjà de mauvais. Il accuse en substance l'Iran de financer le terrorisme, l'Iran de vouloir anéantir Israël, ou encore une finée de se doter de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que vous lui répondez, Mme la vice-présidente ? Je pense que la communauté internationale comprend à présent qui parle avec une bonne volonté et quelle route est pavée de bonnes intentions. C'est très clairement l'approche iranienne sur la question nucléaire. En prenant en compte le droit de l'Iran, comme n'importe quel autre pays, de se doter de capacités nucléaires pacifiques. en considérant l'influence que peut avoir l'Iran dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Téhéran a de nombreux leviers dans plusieurs pays. Nous travaillons à la fois avec des groupes chiites et sunnites de différentes ethnies, simplement au nom de la paix et de la stabilité. Mais bien sûr, d'autres voix se font entendre, celles de ceux qui souhaitent plus d'insécurité dans la région. Au passage, les ventes d'armes sont liées au sentiment d'insécurité dans cette région. Et puis, il y a aussi l'émergence de ce terrible phénomène incarné par Daesh, le groupe Etat islamique, qui se matérialise, qui se fabrique au nom de l'islam, mais qui n'a rien à voir avec l'islam et les musulmans. Ils commettent des crimes terribles et cela, très clairement, démontre qu'un Iran puissant pourrait aider à amener la paix, la stabilité, non seulement pour la région, mais aussi à un niveau global. C'est pour cela, aujourd'hui, qu'au sein de la communauté internationale, de nombreuses voix souhaitent désormais une résolution pacifique et juste de la question nucléaire. Elles voient l'intérêt que cela peut avoir pour la paix et la sécurité. Alors la Syrie, l'État islamique, Daesh, vous en parliez, et le rôle de l'Iran qui soutient le régime de Bachar el-Assad, récemment, quatre parlementaires sont rendus à Damas et l'ont rencontré alors que la France, officiellement, ne lui parle pas. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit d'une bonne initiative ? Je pense que la France joue un rôle important aux côtés de pays comme l'Iran, dans le sens d'une promotion du dialogue et la compréhension entre les différentes parties. Mais quand nous revenons à la réalité, il est important de reconnaître pleinement cette réalité, même lorsque des erreurs ont été commises dans le passé. Il est important que la France évolue sur ses lignes avec d'autres membres de la communauté internationale, et notamment pour résoudre ces questions dans la région avec tous ceux qui recherchent la modération, la paix, la stabilité. Ces pays devraient travailler ensemble et se tenir aux côtés des peuples pour prévenir l'essor de l'extrémisme et de l'idéologie radicale. Et dans ce sens, je pense qu'il est très naturel que des parlementaires français aient pris une telle initiative. Une dernière question, si vous me le permettez, Madame la vice-présidente. On vous présente souvent comme la femme la plus puissante d'Iran. D'abord, est-ce que ça vous plaît ? Et au fond, est-ce que vous nourrissez d'autres ambitions plus personnelles, plus politiques ? Par exemple, qui c'est, la présidence ? Beaucoup de femmes iraniennes sont puissantes. Il y a de très nombreuses femmes iraniennes aujourd'hui qui sont très puissantes. Par exemple, dans les campagnes, le rôle des femmes dans la production de notre nourriture, des agricultrices, des femmes très fortes. Ou encore le rôle des femmes dans le milieu universitaire. Nous avons de nombreuses étudiantes, mais aussi de nombreuses professeures, des chercheuses, des scientifiques. Elles jouent un rôle important et contribuent à l'avancée de la science en Iran. Mais nous avons aussi des femmes très influentes dans le domaine des arts, des musiciennes, des artistes, dans le cinéma et également dans le sport, où des iraniennes remportent des médailles et des trophées. Donc les femmes iraniennes, comme dans de nombreux endroits sur la planète, sont plutôt fortes et puissantes. J'espère qu'elles continueront dans cette voie. Et pour ma part, j'espère que je pourrai moi-même les servir, mais aussi l'ensemble de la population iranienne. Les gens de l'Orient, les gens de l'Orient, les gens de l'Orient. Merci.